et bonjour à toutes et à tous on se retrouve du coup bah toujours pour notre petite petite partie de l'umavent on est de retour en jeu et on est toujours avec big adin exebus qui eux ne décoe pas étrangement je pas pour une quelconque obscure raison technique et bien bonjour bien le bonsoir vous êtes avec exebus j'adore dire ça je te comprends est-ce que je peux pousser les gens à travers d'autres personnes non il serait bloqué je sais plus que les gens ça me paraîtrait un peu zarmes quand même moi par contre je commence à voir chaud je pense c'est un chaud mieux de la mêlée et quand ils vont ne plus est stone ça va je me prends des patatounettes quoi bah je pourrais jouer assez tard il est rostone mais j'ai pour un stone 3 quoi comme comme tout à l'heure non je me mettrais en mode bouclier tout mais je pense que même si j'ai comme quelques cartes en gros ma brute va pouvoir jouer encore un peu longtemps c'est pas dit que d'un point de vue de pv j'arrive à qui est un distance donc là va falloir va falloir défoncer du type à niveau mouvement c'est la dèche quand même je peux me déplacer de 4 et attaquer mais à 4 il n'y a personne mais aussi là je peux attaquer lui mais ça me crame ma carte mais en même temps sinon je fais que dalle donc ah si je peux faire ça à 3 c'est vrai que poslo joue d'abord c'est tendu elle est le signe n'oublie pas ta période de jeu est limitée ouais mais justement il me reste deux tours là faut que je fasse ça bien mais c'est tendu elle est loin là mais t'inquiète de toute façon tu vas te faire déconnecter je vais prendre ton rat je vais le saccager ton tour je vais te faire que de la merde je vais aller au fond marcher sur les pièges et tout sinon je fais un piège 2 voilà pour la peine bon on va faire un truc comme ça de toute façon dans tous les cas et toi on a dit tu pourrais empoisonner il est déjà empoisonné le rat donc si je fais ça je lui fais 3 de dégâts donc c'est nul on va quand même prendre le dps allez ah mais j'ai l'armure de peau qui est encore active c'est bon ça mais ça tombe bien damned il n'y a pas de life exibus ce soir donc du coup alors ces enfoirés damned ça va maintenant je numérote au moins pour youtube comme ça c'est plus facile pour les dégâts il faudrait que tu fasses des saisons pour que quand tu recommences un truc ça se voit quoi ouais mes problèmes après cette saison du genre de battle brother j'étais à la saison 20 25 tu vois c'est comme après quand tu as des les grosses séries du genre super natural putain 14 saisons 4 épisodes par saison je vais peut-être pas tout me farcir ou c'est bon ça ça peut-être me sauver me sauver un tour avec ça marche tu peux la tirer à travers le je peux pas la tirer tu peux pas la tirer à travers les caisses à ou pousser l'ange et ça marche pas ok mais je peux rien faire alors ouais tu peux déplacer que deux cases à merde c'est dommage ça deux caisses tu peux même pas attendre le piège pour faire un peu d'xp est-ce que je peux pas aller sur la case je suppose sur la case où il ya la caisse ça me paraît évident non non c'est un obstacle ok à dommage une série de plusieurs saisons je vois pas de quoi tu parles bon ben donc je peux rien faire bah du coup merci d'avoir testé on sait maintenant que tu peux pas approche toi pour le prochain tour au moins oui ce que je vais faire mais en fait je me m'en dis si je mets où je me rapproche je me mets la visibilité bah tu vas la cramer donc je suis pas sûr que ça vaille le coup ah oui c'est vrai j'arrive pas avec ça et fait gaffe si tu veux déplacer sur la caisse de droite où il ya des pièces d'or c'est un terrain dangereux donc tu prends des gaz tu vas juste derrière pour cela la cage de à la tangro dit la caisse de droite où il ya les pièces d'or celle qui est juste derrière pour cela ouais voilà à ça si tu mets ta souris dessus tu vois c'est un terrain dangereux eh ben attends on peut le trac c'est pas un piège ont pas attiré quelqu'un dessus ouais mais tu vas pas pouvoir te déplacer et faire la traction la traction est déjà en bas et le déplacement sont en bas ben voilà je me suis fait jeter pour la peine ah non mais c'est pas possible ça m'agace ce jeu ça m'agace ça m'agace on n'avait pas encore eu droit du ça m'agace de bigadins voilà en dehors de oh c'est fou ça donc là ben je ouais bah par me rapprocher quoi c'est ça ouais mais en plus c'est pas ouf où tu peux te rapprocher quoi ouais je peux me rapprocher il peut pas tracter en fait parce que le le héros du fléau est sur le sur la trajectoire et on peut pas en fait je crois qu'on peut faire on peut faire passer des membres de la même équipe les uns à travers les autres mais pas à travers les membres des équipes adverses après est ce que tu peux le faire contourner je suis pas sûr ah j'ai perdu le discord bon excusez moi de nouveau un petit lag il semblerait c'est vraiment la merde aujourd'hui ce matin on avait quasiment pas internet et là ouais là j'ai vraiment tout perdu je sais pas si vous m'entendez encore dans le chat on dirait que j'aime bien internet donc probablement que vous m'entendez toujours dans le chat ok bizarre bah c'est discount qui a l'air d'avoir planté en fait je les refresh pour voir bon d'accord je bois des coups en attendant mais j'ai bientôt vidé ma bouteille donc vous me faites trop boire ce soir j'ai l'impression que discord est décédé bah ouais soren c'est vraiment pas c'est vraiment pas la soirée là je suis désolé en général on a une ou deux déco au début puis après gloomhaven se cale un peu près et c'est bon mais une pause bain bah on va envoyer une pause bain alors allez hop une pause bain de 30 secondes c'est parti discord ne charge plus que zebus j'ai un écran gris donc t'as un petit peu la merde est-ce qu'il est bien fermé là on va essayer de le relancer complètement c'est bon jamais oh là là quel enfer discord ah ouais non mais il est complètement en pls quoi j'ai vingt mille process discord qui tournent ah il se passe des trucs bim ajoute plus deux en attaque et rapporte un quand les cibles quand la cible est adjacente à un de vos alliés ah de ses alliés de ses alliés oui voilà c'est ça ah y'a pas quelque chose moi j'ai fait non non j'ai eu deux fois t'es balèze quand tu t'arrives à choper un mec qui est tout seul ou parfois t'es balèze quand tu chopes un mec à côté de tes copains quoi non mais déjà j'ai mal lu la description ok alors je vais faire mon tour je vais faire plus en attaque pour toutes les attaques de pendant ce round et là on va faire la petite force brute qui permet de frapper les trois cibles adjacentes c'est vrai qu'ils sont bien placés là normalement ça y est je restreigne ton écran ouh ça fait mal ouais c'est ce que j'ai vu sur ça que j'ai lancé mon j'ai relancé mon tour et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la potion d'endurance mineure on confirme l'action et ça me permet de récupérer la carte chaîne et crochet euh bah mur du chaos en fait j'ai consommé ah putain je peux pas pourquoi je peux pas parce qu'elle est active ce tour-ci oh ah oui c'est pas grave c'est pas grave on va reprendre une force brute je pense ouais la force brute elle est pas mal ouais la chaîne et crochet intéressant on va prendre la force brute allez on va mettre fin au tour c'est dommage je voulais récupérer le mur du chaos et me mettre au tour prochain en mode bouclier et contre-attaque je pourrais pas le faire c'est pas grave donc le raton qui avance ah c'est dommage pour poslo tu voulais faire quoi avec le perc'esprit ? alors le perc'esprit bah le perc'esprit malheureusement il est un petit peu limité en déplacement donc il y avait soit je cramais la carte pour aller attaquer l'archer soit on fait pas grand chose à part aller chercher de la thune quoi c'est toi qui décide c'est ton tour bah de toute façon il a quasiment terminé donc on va essayer d'aller finir l'archer je pense le 4 de déplacement 2 d'attaque là très bien autrement le truc c'est que t'as des boots j'ai boots j'avais oublié bah oui bah carrément du coup celui du haut ouais et puis les boots j'avais oublié que j'avais des boots alors en fait le truc ce que tu peux faire c'est que tu peux faire le déplacement au dessus du pillage ouais mais ça me laisse l'attaque à 2 ouais pour repousser bon ça sert à rien de repousser avec 5 est-ce qu'on peut aller à un endroit intéressant peut-être 1,2,3,4,5 on peut le repousser sur l'obstacle mais ça sert à rien ouais on peut faire ça ouais 2,2,2,2 ça passe et puis après l'attaque 2 avec l'xp c'est 3 c'est ça ouais ok d'accord très bien avec les boots alors Grom on partage pas leur nom c'est chacun pour sa gueule alors tu peux le choisir en début de campagne oui ça se choisit en début de campagne mais je sais pas si tu peux le changer par contre après non je sais pas il faudra regarder bon bah au moins ils sont bien confusionnés pas besoin de potion hop pose l'eau tu voulais oula attends c'est quoi alors pose l'eau normalement du coup alors maintenant il n'y a plus grand monde il n'y a plus grand monde à porter malheureusement pour son double cible là tu peux t'avancer un peu pour faire le double cible mais tu perds l'attaque 3 en bas quoi ouais bah c'est pas grave il reviendra parce que de toute façon soit on fait une attaque 3 alors remarque après on peut éliminer un dps ça t'a porté ouais une attaque 3 ou deux attaques 3 je dirais bien deux attaques 3 quand même on se met là où je me fais un déplacement ouais ouais un deux tu le crois tu vas être obligé de te rapproche toi sur rapproche toi sur la caisse de thunes là ouais il y a un petit peu au contact ouais au contact entre guillemets d'un mec qui est stun par contre tu récupères la thune à ça on finit l'archer c'est ça ? ouais on finit l'archer et puis on entame celui qui est derrière pour ne pas avoir de désavantage right ça me va bien est-ce que tu veux consommer tes lunettes œil de faucon tes jumelles œil de faucon ça pourrait valoir le coup sur un malentendu on peut buter celui qui est à l'arrière tu me dis ouais ouais vas-y c'est plus légit sur ces attaques là qui font quand même pas mal de dégâts hop là petit avantage au combat ouais quand tu les choisis faut refaire après ouais ça me perturbe aussi deux fois moins un nickel parfait pas mal pas mal c'est propre et le poison alors qu'il était déjà empoisonné nickel c'est pour les... voilà on aurait pu tuer deux personnes on en a tué aucun mais on a la thune tout fait bien bon ça va ils se font plaise aussi ah l'aura donc il tombe ok l'aura qui décède hop toc alors le jeu je l'ai relancé oui il est là est-ce que tu pourrais virer ça steam ? chaque fois tu me le remets c'est chiant j'ai pas un truc où du genre je tue tout le monde autour de moi c'est pas aussi simple c'est dommage ça se tente non je vais prendre cher là par contre j'ai encore sa remarque je peux encore mettre un stun de groupe avec poslo je crois si vraiment on a besoin de gérer un peu le DPS ils sont bien en tas en plus ouais après la question c'est avec poslo est-ce que t'es capable de jouer vite et genre tu mets le stun avant qu'il mette une attaque dans l'élan quoi ouais faut que je vois ça c'est pas dit par contre ça c'est pas dit les devs ont fortement baissé le prix des enchantements donc ça fait plaisir aux porte-monnaie les bénédictions tu veux dire ? les désenchantements dans le jeu peut-être ouais tu peux enchanter tes cartes en fait chaque carte où t'as du genre t'as on le voit beaucoup sur les cartes d'attaque t'as un point blanc à côté tu peux mettre une amélioration sur l'attaque tu peux rajouter des choses comme pour les déplacements je me souviens et ça permet de te renforcer tes cartes maîtresses très fortement alors je vais peut-être remontrer le jeu du coup hop là voilà ça sera un petit peu moins dégueulasse ouais faut qu'on redorme avec lui quoi repos long je vais en cramer une ouais bon je choisis ça on est pas dans le speed allez je peux jouer en 31 au plus tôt avec avec poslo ouais c'est chaud si je fais un repos court je peux jouer en 27 donc c'est pas dans les deux cas c'est merdique alors bigadin tu fais bien attention tu utilises pas le double bas des cartes et voilà tu vas t'en sortir et ça va le faire mais oui j'ai pris deux cartes qui me semblent pas mal je vais tester ça tiens et puis on va quand même essayer de les stun je fais un pillage à 5 et je tue un allié voilà voilà et je pique la thune et je me bats c'est ça c'est exactement ça je tue tous ceux qui restent et je me tire avec le fric oh bien ah pas mal tu sélectionnes les deux ouais oublie pas de sélectionner les deux normalement t'as un petit 1 sur 1 sur 2 et tout sur ton bouton c'est bon ça mais pourquoi il me l'a pas sélectionné le deuxième encore je sais pas ah là c'est sûr que je l'ai fait je sais pas ouais je sais mais pourtant c'est à 3 on va demander l'arbitrage vidéo c'est ça ah non mais vraiment je l'ai sélectionné les deux là c'est sûr oh non mais sérieux je me fatigue ouais mais ça c'est pareil c'est étrangement ça arrive beaucoup au début je me sens que il a vachement mal avec ça aussi ouais ouais ça arrivait pas mal de fois essaie de pas me tuer poste l'eau si possible non non t'inquiète pas je le frapperai pas en fait le truc c'était je suis en train de me dire si je tue les mecs qui en face de moi on va avoir du monde au contact de toute façon il y en aura du monde au contact ouais de toute façon si tu tues les mecs en face de toi il y en aura d'autres qui arriveront du coup je voulais tester le truc d'empoisonnement mais vu qu'il n'y a plus personne d'empoisonné je sais pas si ça a marché ouais je peux choisir en fait du coup je peux choisir quelqu'un qui est empoisonné et ça cible les adversaires adjacents sauf que le seul qui reste qui est empoisonné il n'a plus rien quoi Bigadin lui dit il ne faut pas double cliquer si tu as moins double cliqué sur ta deuxième cible j'ai pas double cliqué ça m'a bien mis un sur deux ensuite ça a mis un sur un et les deux étaient en surbrillance et ouais je sais pas pourquoi et quand j'ai j'ai validé il y en avait plus qu'un mais c'est sûr que j'ai mal fait hein c'est évident mais je vois pas pourquoi tiens dans ta tronche le dps ouais ça c'est pas mal ça devient tendu hein ouais 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 après plus il faut qu'on en tue 5 il y en a même pas 5 sur le champ de bataille ça va bientôt arriver le cinquième je pense ouais il y a moyen le raton il est en galère prochain round il y en a un qui va être généré donc il suit qu'on bute ce qui reste sur la map alors qu'est-ce qu'on jette alors on va essayer de pas jeter le déplacement ah mais ça c'est à violence aussi bon de toute façon il va me rester un tour qu'est-ce que je vais pouvoir faire ça quête de dégâts à portée 5 c'est pas mal sinon on va jeter ça on va prendre ça sûrement quête de déplacement 1 2 3 4 et on met des grosses fessées voilà il y en a un cinquième qui est apparu ouais repos court c'est pas la peine on va prendre ça au cas où c'est dommage le raton là il est resté un petit peu trop coincé derrière comme tu disais le romain même avec d'autres déplacements il est parti à droite après il est parti à gauche il a un peu de mal à l'attaque à portée ça fait un peu chier ça ah ouais portée 2 1 3 d'attaque à portée 2 ça fait tellement mal ils sont plus stone déplacement 3 et empoisonnement ça veut dire que tu déplace exactement ouais bah c'est marqué en dessous cible un adversaire adjacent ça veut dire que tu vas déplacer puis après tu vas pouvoir empoisonner un adversaire adjacent si tu t'es arrêté à côté d'un adversaire d'accord bon bah je viens vous aider je viens dans le tas moi ah oui mais celle-là elle est piégée cette là où ces deux points de dégâts après on sait pas non plus ouais mais j'ai pas envie de prendre deux points de dégâts ouais puis le problème c'est que du coup il est pas il n'y a pas il est prêt tu vas jouer que tu vas jouer que deux tours la big a aussi un un tour même si ton dernier tour ou quoi il va te rester encore ouais mais il n'y a personne à si tu veux utiliser ton attaque de toute façon pour faire tous les dégâts faut que ce soit adjacent à un allié et le seul qui est adjacent t'as pas besoin d'aller sur la caisse de dégâts donc c'est vrai oui c'est vrai il aurait pris du dps à ma place ou alors on peut utiliser ton cadavre pour encaisser des coups aussi c'est vrai c'est une possibilité oh ah oui attaque à 6 de base très bonne utilisation ton perso big a ouais ça c'est propre non mais c'est ça c'est toute la puissance que tu as dans ton dans ton personnage et tu l'as tu l'as très bien utilisé en plus il nous fait une case à 9 po donc moi je dis ils vont même pas être pour moi ah bah non faut pas déconner je excuse moi mais quand même restons sérieux ok pas mal ouais c'est celui qui était le plus dans le mal donc je tente plus un aménement dommage c'est dommage pourquoi est-ce un petit peu ça c'est cool je vais encaisser un peu je vais me mettre au contact en fait maintenant ils vont s'écarter ils ont des placements de 1 je peux pas mettre au contact bas celui qui est derrière il pourra pas s'écarter si pour aller à dents et pour aller à gauche maintenant ils pourront quasiment tous bouger je met en mode tank je suis trop compliqué si on passe attaque et je reviens je les connais je les connais pas tous sans les perso du haut clairement à part ceux qu'on a là le seul nouveau que je connais c'est le petit x0 qui fait plaise bon de toute façon normalement je crois que je suis mort il me reste deux cartes non ça ça m'écarte non il me reste une seule carte je crois que c'est la fin pour le persesprit alors qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant toi perforation tu peux pourrais finir celui-là mettre une malédiction allez ce tirage n'importe quoi allez puis on va aller foutre une malédiction ça sera toujours ça de pris hop je serai assez pressé de débloquer les persos mais c'est vrai que dans la campagne c'est quand même assez compliqué à débloquer on a réussi à en débloquer un mais c'est quand même pas simple alors morsure paralysante approche du chaos on va pas dormir on y va donc on a perdu la percée ce prix ça y est et il nous reste trois ennemis à buter c'est jouable franchement on va perdre big et d'un an big et d'un tu peux même te reposer jouer encore à ta faire peu court oui ouais oui bah tu as raison c'est vrai que toute façon tu joues encore qu'un seul tour bon si tant qu'à choisir ouais tu as moyen de faire des dégâts tu as récupéré la frappe de côté il faudrait que je récupère les couteaux de lancer je vais pouvoir retenter les couteaux de lancer ouais est ce que j'ai la tête en plus tu peux tu peux attirer un mec sur sur le sur la case dégueulasse là alors fais gaffe hein si jamais tu l'attire avant de lancer tes couteaux si tu fais une attaque à distance sur un mec au contact un désavantage ah mais je voulais lancer des couteaux d'abord ouais bah parfait inquiète t'inquiète parfait alors on a perdu la percée ce prix big alain du coup d'accord et il faut qu'on en tue encore trois mois il faut qu'on en tue encore une fois excuse moi je fatigue aussi je crois je pense il ya moyen le seul problème c'était trois pv limite c'est ce qui va être le plus tendu que zébus je pense tu as un petit soin mais bon ouais j'ai un petit soin et non même j'ai 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 deux trois trucs à faire là je pense si j'arrive à survivre il me reste quelques tours avec poste l'eau encore donc l'objectif ce serait de buter celui à 6 c'est le problème c'est que si jouais dans je rentre fait je peux tanker quasiment toutes les attaques parce que je suis en un nu en vue vulnérable à donc faut que tu joues vite du coup ouais ouais je vais essayer de bon bah ça va jouer quand même assez vite ouais et puis big alain c'est son dernier tour donc ouais peut-être ça va rentrer le scénario grâce à bia attend je vais déjà j'ai essayé de pas faire de conneries en utilisant mon mes couteaux de lancer donc j'en sélectionne à confirmer les cibles 1 sur 2 donc ce clic un deuxième deuxième deux sur deux et tout à l'heure ça m'avait mis un sur un et tu cliques sur confirmer les cibles et tout à l'heure ça n'a pas fait ça du tout alors tu avais peut-être pris un sectionner un objet dans un truc que tu peux faire que sur une car non non c'est pas pourquoi c'est cool ensuite on va attirer toi parfait très bien ça me va même très très bien ce que tu fais là c'est cool ça va très 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 bien de ça non c'est juste mais sur la 4 du centre ça peut en toucher 3d ça non j'ai pas j'ai pas pris cette attaque là je vais en ramener un autre à mon corps à mon contact et j'aimerais ramener celui cac que huit points de vie comme c'est en fait celui là je le loc à côté de moi les dessus il ya deux et à quatre pv faut qu'on les tombe vite et à prendre en choisir des deux autres j'aimerais que tu viennes je devrais pouvoir finir suiker à deux que j'ai le choix soit d'en étourdir 1 soit d'en buter 1 de toute façon étourdir 3 ça ferait quand même ça enlèverait 3 de dégâts quand même sachant que celui qui est à gauche il va taper sur bigadins donc il va rien faire en fait c'est bien qu'est devant nous non mais tu vas tu vas mourir tout seul tu as pas besoin de lui quoi celui qui est devant nous il va taper sur toi bigadins donc du coup tu va encaisser là tu vas prendre une attaque avec post l'eau si tu restes là ouais donc je pense que je vais stun je vais stun celui qui est derrière là pour commencer à gérer un peu parce qu'en fait soit je bute celui qui est à gauche mais ça sert à rien tout de suite soit je stun lui pour que diminuer son dps sur tour là j'aime assez cette idée bon je lis ce que vous êtes en train d'écrit grand milieu ça m'est trop génial genre non mais il ya trop de différence entre les trucs ah ouais mais quoi comme différence ah mais tellement de choses genre mais genre t'as pas de shampoing quoi mais genre bon bah oui ça va sans sortir au final sauf si on a des tirages de mer à où il pose l'eau et se met hier en blanc en fait là le guild master les autres différences en termes de gameplay il n'ya pas grand chose forcément mais par contre le ce qui change c'est la manière de gérer la map vous c'est beau ça en fait quand tu es sur ta sur la guille master tu débloque la map en faisant des quêtes en avançant ça te débloque le marchand etc tu as une progression quoi ta guille devient de plus en plus forte alors que dans la vie dans le dans la campagne tu vas améliorer la ville de manière générale mais en améliorant ta réputation vraiment en mode groupe de mercenaires qui qui deviennent plus en plus plus en plus efficace plus en plus que le jeu et tes personnages partent à la retraite et c'est un à merde il me faut au moins une carte deux cartes pour pouvoir jouer c'est ça ouais là tu vas bas si tu fais un repos courant en cours d'ancre à munit reste un tour ouais aussi de reposer éventuellement long je vais faire un repos courant moi je pense parce qu'il faut qu'on faut qu'on avance là ouais avec de la chance je peux peut-être sortir les deux devant moi les deux en ligne là ouais je peux essayer de faire ça et 2 x 3 x 3 tirage de verre de nez j'aime gros j'aime là squash tu te tu te frustres pas trop à nous regarder sur ce jeu parce que squash nous fait comme l'immense plaisir de regarder le jeu quoi de devenir nous soutenir alors qu'ils ne l'aiment pas c'est vrai la riposte de ses morts ah ouais puis j'ouvre vite en plus les fumiers alors on va faire ok je vais peut-être changer mon bouclier d'épaule moi pour le coup ouais j'attaque à distance donc ça devrait le faire une attaque à deux c'est trop faible ah ouais putain si tu arrives à faire les ouais ça va être chaud de sortir les deux quand même mais les deux voilà c'est bien sélectionné franchement gg le dernier tour propre là très très propre il ramasse la thune bien sûr c'est évident mais qui en doutait un seul instant ah squash qui met le petit commentaire dans l'ambiguïté il faut bien soutenir mon idole mais qui est son idole parmi les trois personnes présentes à la riposte qui fait tellement mal quoi ouais je vais pas m'amuser à faire ça avec les attaquer pour un point de dégâts je pense pas que ce soit utile je vais préparer peut-être mon prochain tour qu'est ce qu'il me reste comme carte à jouer une attaque avec un pouce une poussée et autrement un déplacement x et puis tous tes trucs dure que pour ce round quoi c'est dommage ouais c'est dommage c'est pas avant je ferai les jouer plus tard mais on va essayer de là on n'a plus qu'une personne à tuer en fait ouais on n'a plus qu'un à tuer il y en a un qui à 8 pv là fait gaffe si tu veux prendre l'or à gauche il ya une caisse dangereuse ouais ouais non je vais pas me je pas m'amuser à faire ça c'est gzegnédin par dit gzegnédin black bon en fait je vais quand même le frapper non je vais pas le frapper non ouais deux non vaut mieux que tu puisses encaisser éventuellement le prochain tour un peu plus c'est ça on n'a pas assez de soin quoi on peut se permettre de passer un tour là je vais essayer de mettre deux attaques porter deux je suis trop loin dommage du coup ils sont morts dommage ça tu avances une casse t'en allume deux ça va être bien ouais je suis d'accord avec toi l'io c'est mieux de regarder gloomhaven que de voir des noirs sur battlebrothers le sur battlebrothers vous avez dit vous l'avez pensé à blue de boulot oui blue de boulot oui non mais en plus je me suis dit dans la tête que il parlait de blue de boulot mais tu nous sens un petit poison sur la dommage je crois qu'ils aient déjà un tour de jeu non je viens de finir le dernier ok on va bientôt finir bon parce que j'ai deux cartes défaussées donc ça suffira pas je peux pas les récupérer non tu vas tu vas tout le monde te reposer et tu vas devoir en cramer une donc il en restera de toute façon une donc c'est mort donc là je n'ai rien à faire je me barre peut faire un repos long si tu veux si tu veux gagner un peu de temps mais au final tu vois tu fais un repos long qui m'aura à la fin du tour soit tu t'exhaustes maintenant tu fais repos court tu me tu sais c'est terminé ou repos long et tu finiras plus tard tu finiras en 99 alors ce serait le moment de cramer des cartes est ce que j'ai des trucs puissants à cramer même pas non mais franchement ce qu'a je vais quand j'ai lu le je pense qu'on va voir un personnage ou une on va peut-être un background qui aura dû dans battlebrothers qui aura du contrôle d'esprit qui amas que j'ai comme la ex ce serait marrant qu'ils rajoutent cette dimension là dans les trucs jouables parce que toujours il ya nécromancien mais on peut pas le jouer voyez à nouveau dlc privé ils ont mis l'annonce comme quoi il à revoir du nouveau contenu qu'elle est sortir et ça parlait de d'explorer les esprits tout ça d'accord donc peut-être un truc comme ça un peu orienté magie ça pourrait être marrant un inquisiteur ouais par exemple il y a du monde autour de moi là en fait ouais il y en a qui a pop et ouais il faut que tu mais je vais essayer je vais essayer de je vais faire six de dégâts donc j'ai essayé de buter le dernier avec un peu de bol au pire si je le but pas tu devrais à son big a d'un mais non c'est vrai on va jusqu'au bout du tour big a d'un mourra quand même c'est charmant ce jeu oh la la bon c'est pas mal ça pour le finir ouais ouais je vais tout donner là je te le jure allez le x0 il a pas encore sorti le x0 en fait à chaque fois que tu sors le x0 ça te ça te remet ça te ressort ton topoule de cartes tu remélanges ton deck et t'es reparti ah d'accord le fumier le gros fumier je m'en fous j'ai plein de cartes un style flagellant c'est possible ouais bah il y a le truc de le fait de fortifier son esprit tout ça donc inquisiteur flagellant c'est complètement raccord putain les mecs ils te cartonnent six de dégâts oh la vache cette brutalité ouais on a gagné enfin après je sais pas comment ça se termine mais est ce que le tour va se terminer puis on va gagner je pense ah ouais non là c'est une fois que big a sera mort sera exhaust on aura gagné ouais j'imagine bien le tuer les adversaires restants tu sais nous nous vous respectons pas donc là faut que tu lances ton repos long big a tu t'exhaustes et normalement c'est ok tu choisis ta carte ah oui c'est vrai tu as marqué quand même pas mal de points d'expérience là bah oui de l'enfant ouais mais ma mission c'était l'ambition c'était d'en faire moins de 7 courants à travers la forêt fuyant l'odeur de chair brûlée vous n'avez désormais que trop le temps de réfléchir à ce que vous venez de faire bah t'as réussi ta mission toi bien joué putain big a t'en a éliminé 7 et moi j'ai réussi massacreur c'est cool ça t'as fait dix de soins avec ta crapule bah ouais avec les repos avec les repos les repos et le soin de la crapule il fait trois quand même donc entre la potion au début de deux soins c'était torché par contre 65 de dégâts infligés ça fait toujours plaise 12 objets utilisés dans la dans la partie quoi je pense que du genre le marteau j'ai utilisé sur cinq cibles ça a compté comme cinq impossible ouais 14 xp gagné avec le père s'esprit putain dégâts subis 24 alors que j'ai commencé le scénario avec 6 pv quand même c'est vrai qu'on avait plus 4 points de vie putain le père s'esprit il a tanké autant que ça bah je crois ça considère aussi les dégâts des bestioles peut-être ouais mais ça serait moche mais je me suis pas mal soyé quand même donc ce soir c'est un live de fous de l'arian studio pour présenter balle du gas 3 et le nouveau contenu ça y est il sort balle du gas 3 ils vont le sortir d'un dix s t'as un jeu que j'ai attendu toute ma vie il m'a tellement déçu quand il est sorti fin déçu pas hype on va dire des succès get over the air nice j'ai eu overkill attaque pour vingt plus de dommages en une seule attaque quoi qui a fait plus de vingt de dommages en une attaque les conclusions de vos réflexions doivent se lire sur votre visage quand vous vous retrouvez une fois de plus enfin les excéras cette fois dans son manoir sourcils froncés elle vous tend le sac contenant vos pièces d'or n'était qu'à ramasser de voleurs et de meurtriers dit-elle d'une voix blanche ils ont amplement mérité leur châtiment il n'y a rien d'autre à ajouter je souhaiterais vous confier une autre mission un de mes clients m'a demandé un diamant d'une taille considérable mais j'ai vu vous chercher dans toute la ville je n'ai pas réussi à trouver la pierre adéquate cependant il existe une mine abandonnée depuis longtemps dans les montagnes du sud j'ai entendu dire qu'elle était désormais envahie de vermlings sans un cadeau dit de là sans aucun doute guidé par une force plus intelligente qu'eux merci si vous réussissez à y pénétrer et à me rapporter le plus gros diamant que vous pourrez y trouver votre récompense sera considérable à présent laissez-moi les deux gardes du corps inox j'exera font un pas dans votre direction il est grand temps de quitter le moment on vient d'en buter 20 des inox tu veux qu'on on va vous plier les gars venez venez une fois dehors vous réfléchissez à la nouvelle mission que l'on vient de vous confier lorsqu'un murmure se fait entendre derrière vous elle ne fait pas ça pour l'argent vous savez vous faites votre face de l'ombre d'une allée jouxtant le manoir sort une quatrile elle porte une armure de cuir sombre et transporte ce que vous ne pouvez décrire comme un volumineux bric à braque d'engrenage grinçant et cliquetant coin fait d'un cône bétalique relié à un cube les quatre îles c'est comme le bricoleur c'est ça c'est le bricoleur c'est ça ouais ouais je reconnais sa petite arbalète de poignet là Argees, garde de la cité se présente-t-elle je sais je n'ai pas vraiment l'air d'être taillé pour le poste mais si quelqu'un n'est vraiment pas ce qu'il paraît être ici c'est cette valrace avec lequel vous vous entreteniez pour sûr c'est une commerçante mais elle poursuit aussi un but bien plus sinistre c'est une sale race elle cherche à renverser les forces armées de Havre Nuit depuis aussi longtemps que je suis ici nous sommes tous très curieux de connaître les détails de sa dernière machination Ecoutez, vous pouvez vous plier à ses quatre volontés comme de gentils petits toutous cela vous plaît mais si vous souhaitez réellement contribuer à maintenir la paix dans cette cité et à contenir la menace à l'extérieur des remparts j'ai une proposition à vous faire Découvrez les rouages du plan de Jexera et je pourrais alors dévoiler qui elle est réellement au reste de la ville donc là je pense qu'on arrive au tu sais on a débloqué la mission pour buter Jexera justement et là en fait si jamais on choisit de continuer à suivre les trucs de Jexera on va perdre la mission pour la tuer et on va partir sur l'orientation où Havre Nuit donc la ville va devenir affilié Jexera donc moi je sais que c'est plutôt affilié de la Nécro parce que j'ai déjà joué et sinon on reste côté humain côté bon et on essaye plutôt de la tuer donc c'est là on va falloir qu'on fasse un choix sur l'émission entre Jexera et quoi entre la tuer ou faire du travail pour elle ok c'est marrant parce que du coup on savait que globalement elle était méchante avant même ouais ah ok donc ta truc c'était la forêt des dagues très bien ça tombe bien du coup ouais ah ouais t'as un point d'exclamation violet comment ça se fait ouais de moi vous parlez là ouais ah non mais c'était juste pour dire c'était juste parce que t'avais l'armure de peau ouais ton point d'interrogation là c'est pour me dire quoi c'est au plus te plaît t'as le jeu depuis le premier jour mais t'as joué que 6 heures c'est quoi je te fous de notre gueule un jeu qui te plaît t'aurais tu joues 500 heures dans le premier mois quoi mais je suis assez d'accord avec toi le lieu c'est vrai que c'est très c'est très divinity original sin plus que les bons vieux bbg quoi par contre les pillars of eternity et tyrannie tyrannie moi je me suis éclaté dessus ils étaient quand même ils étaient quand même vraiment très très bon aussi pour les vieux fans de baldur gates bon après aujourd'hui tu peux plus faire un jeu vraiment comme baldur gates ça se vendrait pas enfin le truc ultra ultra optu hyper compliqué à rentrer dedans c'est pas possible quoi on va dire que le gameplay a un petit peu évolué en 25 ans quoi putain 25 ans c'est chaud bon on va arrêter de ressasser les vieux souvenirs hein ouais ouais tu veux qu'on parle de la première édition de Blood Bowl que j'ai encore hein que j'ai encore je vais arrêter la VOD là continue un petit peu live pour papoter parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat mais la VOD va se faire chier si elle peut pas interagir donc je coupe la VOD là ciao ciao à la VOD ciao à la VOD à laughs la VOD la VOD je vais le redire bien à la AF à la AF plat